Alors, est-ce que le christianisme marche aujourd'hui vers sa jeunesse ? A quel défi va-t-il être confronté en ce début de troisième millénaire ? Pour rencontrer cette interrogation, je voudrais, si vous le voulez bien, me projeter cent ans en arrière. Cent huit ans, très exactement. Nous sommes le 14 mai 1904. Dans une lettre qu'il adresse depuis Rome à un jeune poète, son fameux monsieur Chaput, Reynaud Maria Rilke écrit ce jour-là, je cite, « Nous devons nous tenir à la gravité. Qu'une chose soit grave doit être pour nous une raison de plus de la faire. » Et il ajoute immédiatement après, c'est dans la même lettre, c'est dans le même paragraphe, « Il est bon également d'aimer, car l'amour est grave et difficile. » Vous n'allez certainement pas me dire le contraire. Nous savons bien qu'il est bon d'aimer, nous le savons tous. Mais si nous aimons vraiment, nous savons aussi que l'amour est grave et que l'amour est difficile. Parce qu'il est bon d'aimer et parce que l'amour est difficile, le christianisme, et c'est pour moi le tout premier défi qui est le sien aujourd'hui, le christianisme doit s'en tenir à la gravité. Il faut bien entendu que je m'en explique. « Comment naître ? » me demandait un jour quelqu'un. « Comment naître ? Comment venir au monde ? » Et la question, je trouve, aujourd'hui, revient de plus en plus. Vous pouvez traduire, hein ? « Comment vivre ? Comment mourir ? » C'est la même chose. Et j'ai même entendu quelquefois, puisque j'ai accompagné de jeunes étudiants de 20 à 24 ans, pendant près de 30 ans, « J'ai même entendu quelquefois, sur des lèvres très jeunes, comment se supporter d'être né. » Ça, c'est au plan privé. Mais quand on regarde l'actualité du monde, la question est tout aussi dramatique. C'est l'humanité elle-même, qui aujourd'hui s'interroge sur ses naissances et sur ses morts. Les génocides et la progression des droits de l'homme. Les promesses de la génétique, regardez les cellules souches, mais le commerce du corps humain. Le développement durable, mais la vache folle. L'argent fou, mais le ravage de la faim. L'actualité est tout à fait paradoxale. Le bien et le mal s'entremêlent tout le temps. Et devant cette actualité, que ce soit notre actualité personnelle, en famille, à la maison, ou que ce soit l'actualité du monde, devant cette actualité, beaucoup de gens, je suppose que c'est votre cas aussi, me posent la question, que devons-nous faire ? Alors, je ne dis pas que, il ne faut rien faire, évidemment, mais je me demande de plus en plus, avec le théologien Paul Tillich, s'il ne faut pas remplacer la question habituelle, que devons-nous faire, par la question inhabituelle, d'où nous viendra quelque chose ? Moi, je l'aime de plus en plus, cette question. D'où nous viendra quelque chose ? Et je crois vraiment que le temps est venu de la reformuler. D'où va nous venir un réveil ? D'où va nous venir une secousse ? De quel côté va-t-on enfin trouver une parole plus forte que le cynisme, qui est ravageur aujourd'hui, et plus forte que le désespoir ? Une parole qui mérite qu'on lui sacrifie beaucoup. Je voudrais pouvoir répondre du côté de l'Évangile. Je voudrais pouvoir répondre du côté du christianisme. Je suis même prêt à abandonner le conditionnel et à dire que le christianisme, peut-être un de ces lieux d'où nous viendra quelque chose. Oui, peut-être. Mais il va devoir en payer le prix. Il va devoir retrouver le mordant de sa parole. Il va devoir retrouver la fermeté de son espérance. Il va devoir retrouver l'audace de son départ. Alors vous commencez peut-être à deviner pourquoi la gravité, pas du tout contre la légèreté. D'ailleurs, Lao Tzu disait un jour « Le grave est à la racine du léger. » Je ne veux jamais séparer gravité et légèreté. De même que je ne veux pas séparer la gravité et la joie. Je crois que le christianisme est une joie grave. Alors cette joie grave, un certain Jésus de Nazareth a voulu nous la partager. Comment ? Qu'est-ce que l'Évangile et à sa suite le christianisme viennent offrir, et je mesure mes mots, d'audacieux, d'étonnants au moment où nous entrons dans le troisième millénaire ? Alors ma réponse va peut-être vous surprendre, en tout cas dans un premier temps. Je suis très en dialogue avec les autres religions, peut-être encore plus en dialogue avec la laïcité, et pourtant s'il y a un point où ma foi chrétienne est très fière, c'est sur cet élément de tout à fait grande originalité que nous apporte le christianisme, un regard surprenant sur Dieu. Un regard tout à fait surprenant sur Dieu. Que dit Jésus ? Une chose impensable, impensable, tellement impensable que deux mille ans après nous ne l'avons pas encore digéré. Dieu sort, Dieu sort du verre sortir. Dieu vient dresser sa tête, sa tente chez nous, Dieu se blesse à la blessure de l'homme, Dieu mendie. Plus la peine de regarder vers le ciel, le très haut se fait le très bas. Le tout-puissant devient le tout-prévenant. Moi, je ne cherche pas plus loin la singularité, la très déconcertante singularité chrétienne. Le génie du christianisme, mais je veux absolument y associer le judaïsme et jamais je ne les séparerai. Jésus était juif, il est mort juif. Le génie du christianisme tient dans la révélation de ce Dieu inimaginable qui ose approcher l'homme jusqu'à l'extrême. C'est Dostoevsky qui est un de mes grands auteurs de chevet. C'est Dostoevsky qui disait un jour « Si l'enfer existe, s'il existe, Dieu s'y trouve et il ne le quittera pas tant que le dernier homme ne l'aura pas quitté. » Ce Dieu-là me suffit amplement. Le Dieu chrétien est un Dieu qui marche à mes côtés, qui souffre de ma souffrance, qui est joyeux de ma joie et qui me dit « Quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai pas. » Voilà, je pense, une très, très grande espérance. Mais la parole de ce Jésus rabbi de Nazareth, au-delà du fait qu'il nous révèle un Dieu inimaginable, il me semble l'avoir encore entendu à trois endroits différents et qui explicite en quelque sorte la révélation de ce Dieu fragile. Il y a certainement beaucoup d'autres éléments que vous pouvez mettre en lumière, mais moi, j'en ai retenu trois. Un, lève-toi et marche. Deux, donne-moi à boire. Et trois, aimez-vous. Trois verbes, trois impératifs de l'Évangile, l'appel, la liberté et la fraternité. Un tout petit mot sur chacun d'eux, l'appel, la liberté, la fraternité. Lève-toi. Il est impossible, impossible de traverser l'Évangile sans se sentir appelé. Entendons-nous bien, Jésus ne dit pas lève-toi au seul paralytique. Il ne dit pas lève-toi à la foule. Il m'appelle moi. Il me prend comme je suis, là où je suis, avec ma part de ténèbre et avec ma part de lumière. Lève-toi. Ce n'est pas une parole magique, c'est un combat, c'est le combat de toute une vie parfois. Et c'est une responsabilité qui nous appartient. est-ce qu'il nous arrive, et pour cela, il ne faut pas être croyant, est-ce qu'il nous arrive dans la vie de dire à quelqu'un lève-toi. Est-ce que nous pouvons dire que dans la vie, nous redressons parfois quelqu'un. Donne-moi à boire. C'est la seconde chose qui me frappe dans le comportement de Jésus. Une qualité rare, une qualité exceptionnelle qui habite le fond même de sa personnalité, il n'a pas peur. Je ne sais pas si dans la vie vous avez déjà croisé quelqu'un qui n'avait pas peur. C'est très très rare. Je ne parle pas de la peur psychologique. Traverser la rue, avoir peur des voitures, ça n'a rien à voir avec ça. Fondamentalement, n'avoir pas peur. Il n'a pas peur de la Samaritaine parce qu'elle est Samaritaine, c'est-à-dire d'une autre religion. Il n'a pas peur de la femme parce qu'elle est femme. Il la rencontre à 20 reprises et lui donne des responsabilités exceptionnelles. Il n'a pas peur d'être lui et ça vaut aussi bien dans ses amitiés que dans ses fréquentations, dans son mode de vie, dans son interprétation de la loi. D'ailleurs, moi, ça m'a toujours beaucoup frappé, les contemporains de Jésus ont retenu un mot pour caractériser cette étonnante liberté de penser car je suis convaincu que Jésus, au sens philosophique du terme, est un libre penseur. Et ce mot, il est aujourd'hui caricaturé, il est aujourd'hui dévalué et je pense qu'il faut absolument le restaurer, autorité. il parlait en homme qui a autorité, en gérer, augmenter, élargir. Un tout petit truc, si vous voulez savoir quand vous vous trouvez devant, par exemple, un responsable d'église, mais ça peut être un responsable politique, s'il fait autorité, demandez-vous, demandez-vous, dans le secret, s'il vous élargit ou s'il vous rapetisse. Vous aurez tout de suite compris qui fait autorité. Jésus n'a jamais eu peur de faire grandir. Un appel, une liberté, la vie de Jésus se caractérise encore par une fraternité. Aimez-vous. Et quand il dit aimez-vous, il exprime vraiment quelque chose de très fort. Alors comprenez-moi bien, Jésus, bien sûr, n'a pas inventé l'amour. L'amour, il en est question bien avant lui, dans des tas d'autres sagesses, dans des tas d'autres philosophies. D'accord ? Mais ce qui est neuf, ce qui est très neuf, c'est qu'il propose une charité, au sens étymologique, une caritas, au-delà du bien et du mal. Pour être tout à fait concret, avec Jésus, nous sommes au-delà de la morale. pour le dire encore plus concrètement, Jésus ne rend pas coupable celui qui n'aime pas. Il ne rend pas coupable celui qui n'aime pas. Il révèle le bonheur d'aimer. Il révèle le malheur de ne pas aimer. Et surtout, il nous rappelle que personne n'existe sans quelqu'un d'autre. c'est le fond du fond de la révélation évangélique, c'est la fraternité, le lien fraternel est plus fort que le lien du sang. Alors, par quel chemin traduire un peu concrètement et pour aujourd'hui ce que je viens de vous dire de façon plus biblique ou plus évangélique ? Alors, je vois quatre chemins, quatre défis, beaucoup d'autres, pour le christianisme en ce début de troisième millénaire. Premier défi, ouvrir des lieux désintéressés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais moi, j'ai eu l'occasion au cours de ces dernières années de côtoyer de très 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 nombreux milieux de tendances philosophiques différentes, chrétiens, non-chrétiens. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que souvent dans les questions, quand on buvait un verre, quand on discutait après la conférence, c'est le sentiment que la parole des églises est presque toujours intéressée, publicitaire. comme s'il y avait un fond de commerce à écouler à tout prix, comme s'il y avait en permanence un calcul derrière la tête, un espoir en tout cas, s'agrandir. Comme s'il était impossible, voire contradictoire, de proposer l'évangile gratuitement. Mais qu'est-ce qu'un amour qui voudrait s'imposer ? C'est une pure contradiction dans les termes. Les églises, dans les années qui viennent, seront-elles capables d'ouvrir des lieux désintéressés, totalement ouverts, totalement risqués, sans aucune préoccupation de prosélytisme. Aucune. Des lieux où l'on fait d'abord amitié. oublié. Je pense qu'on l'a fondamentalement oublié. On devrait peut-être revenir à nos fondamentaux. Le christianisme est avant tout une amitié. Il est avant tout une fraternité. Il ne faut jamais oublier qu'il s'est propagé à partir d'un repas. Rappelez-vous ce fameux jeudi et où on ne peut pas séparer le partage du pain et le lavement des pieds. C'est limpide chez saint Jean. Le partage du pain est un service. Jésus se met à genoux pour que l'homme se relève et il casse complètement la relation à Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Le jeudi saint est fondateur du christianisme. Nous avons besoin de retrouver des tables du jeudi saint. Nous avons besoin de retrouver des lieux où nous échappons aux étiquettes, où nous ne devons pas tout le temps faire bonne figure, où nous osons avouer notre fragilité, où nous sommes reçus pour nous-mêmes quel que soit notre chemin. Mais que signifierait une amitié sans ouverture ? Que voudrait dire une fraternité sans partage à l'heure où la répartition des ressources se pose à l'échelle planétaire ? Je prends un tout petit exemple que vous connaissez bien. On n'a jamais investi autant d'argent dans le combat contre la maladie à travers le monde. Jamais autant que ces années-ci. Et pourtant, 90% des sommes engagées dans les pays du monde sont engagées dans les pays riches. Et ce sont les plus riches des pays riches qui bénéficient le plus de la santé. Paul Ricoeur, mon grand maître en philosophie, poussait la question encore beaucoup plus loin, c'était juste avant sa mort, quand il demandait quels sont aujourd'hui les biens sociaux fondamentaux qui ne sont pas devenus des marchandises. autrement dit, qu'est-ce qui aujourd'hui n'est ni à vendre ni à acheter ? Est-ce que nous allons devoir bientôt acheter l'air que nous respirons ? Nous devons acheter l'eau, alors pourquoi pas l'air bientôt ? Le christianisme ne sera crédible que si, en faisant amitié, il montre un formidable souci d'humanité. premier défi. Deuxième défi, encourager l'écuménisme. La question intéresse beaucoup Mme Zepsen, elle vient de nous en parler avec raison, alors permettez-moi simplement de compléter et d'ajouter ma petite chanson sur le terrain écuménique. Je vous signale tout de suite que j'emploie le mot écuménique dans un sens très large, dialogue entre chrétien, dialogue entre religion, mais aussi dialogue avec les laïcités, car il y en a plusieurs au sens philosophique du terme. Comment peut-on croire en Dieu comme si le Dieu du voisin n'existait pas ? Comment peut-on croire en Dieu comme si le non-Dieu du voisin n'existait pas ? Moi, j'ai des amis extrêmement proches, très intimes qui sont athées, mais comment voulez-vous que ça ne me touche pas ? Et comment voulez-vous que ma croyance ne les touche pas ? À quoi sert un dialogue si ce n'est pas pour aller jusqu'au bout de l'interrogation ? Je prends un exemple difficile, les questions éthiques, tout ce qui gravite, par exemple, autour de la bioéthique, de la fin de vie, de l'euthanasie, tout ce qui gravite autour de l'amour, finalement. Les questions éthiques sont toujours des questions d'amour. Les chrétiens n'ont pas le monopole de l'amour. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas participer au débat, y compris au débat public, certainement que oui, mais en reconnaissant publiquement qu'ils ne détiennent pas l'entièreté de la vérité, que d'autres regards éthiques sont possibles et que d'autres regards éthiques sont de très grandes qualités. À propos de l'écuménisme, alors je reviens à l'écuménisme religieux. Un de mes grands amis, Olivier Clément, de théologie orthodoxe, qui nous a quittés il y a trois ans, j'en suis très fier parce que j'étais son parrain sur le plan académique, encourageait chaque conviction religieuse comme laïque à retrouver son intuition profonde. Il faudrait, disait-il, que chacune et que chacun d'entre nous, au lieu d'aller nous perdre dans des débats qui n'ont plus aucun intérêt, nous en revenions à notre noyau de feu. J'aime bien cette expression, que chacun retrouve son noyau de feu. Petit exercice, tout à fait risqué, que vous aurez largement la liberté de recommencer chez vous ce soir, ou dans votre chambre. comment comprenez-vous le noyau de feu de l'autre ? Essayez un peu de répondre à cette question. Je me lance, mais ce n'est que moi. Sous le feu du bouddhisme, j'entends la maîtrise, la paix, la compassion. Sous le feu du judaïsme, j'entends l'espérance, la tension vers l'inaccompli. sous le feu du christianisme et quoi qu'on en dise, j'entends la liberté, la fragilité, le service du prochain. Sous le feu de l'islam, j'entends la grandeur, le sens de la transcendance. Sous le feu de la laïcité, j'entends la qualité de l'instant, l'éloge de l'autonomie. Alors, bien entendu, on peut retourner ma petite histoire. Chaque conviction pourrait nous poser question. Le bouddhisme accueille-t-il assez l'altérité ? Le judaïsme accueille-t-il assez le prophétisme ? Le christianisme accueille-t-il assez la pluralité ? L'islam accueille-t-il assez l'interprétation ? La laïcité accueille-t-elle assez l'émotion ? Etc. Etc. Mais pour moi, dialoguer, c'est nommer l'autre dans ce qu'il a de meilleur. C'est lui dire sans toi, je ne serai pas aujourd'hui ce que je suis. Vous l'avez compris, l'écuménisme, ce n'est pas une affaire de sacristie, c'est une affaire de gestes concrets. alors Mme Jetsen a fait allusion au fait que nous n'avions pas encore la possibilité, hélas, de célébrer la Seine comme nous pourrions le souhaiter, mais je vais quand même vous raconter un événement assez étonnant. En 2010, dans mon priory, comme on vous l'a dit tantôt, c'est une petite abbaye, nous avons voulu célébrer le jeudi saint, donc le jeudi saint catholique avec Mme Floriane Chinsky, rabbin de Bruxelles. Je ne sais pas si vous imaginez ça dans une église catholique, un rabbin à la table de la dernière scène. J'ai travaillé pendant un an avec elle pour d'abord convaincre nos communautés respectives, c'était un peu plus difficile pour la sienne que pour la mienne et ça je comprends très bien. Nous ne voulions pas la moindre confusion, pas la moindre, c'était bien la dernière scène chrétienne, mais je trouvais sensationnel qu'à la table, à l'hôtel, à côté de moi, Madame le rabbin nous raconte ce qu'elle pensait que Jésus avait célébré. Je vous assure que ça sonnait très juste, que c'était absolument bouleversant bouleversant. Les gens n'ont pas oublié. Et tout à la fin, au moment de la bénédiction finale, devant l'église archipleine, elle se tourne vers moi et elle me dit « Gabrielle, est-ce que vous m'autorisez à vous bénir ? » Un rabbin qui demande cela à un prêtre dans sa propre église, vous voyez qu'il y a quand même encore de l'avenir possible. Troisième défi, donner à la femme, là encore, je vais la rencontrer, une place déterminante et surtout donner à la femme une place déterminante au plan théologique. Dans le livre que nous venons de publier, la chanteuse parisienne Manique et moi-même, entre toutes les femmes, nous avons consacré, je ne vais donc pas m'y attarder, un chapitre tout entier au problème de la femme dans le christianisme. Et bien entendu, comme catholique, je ne me suis pas privé d'interroger fondamentalement ma propre église, mais ce n'est pas, hélas, qu'une affaire d'ordination, c'est beaucoup plus grave à mon avis. Le défi pour le christianisme, je le vois sur trois plans. Revisiter complètement la théologie pour qu'elle soit beaucoup plus habitée par l'expérience des femmes. Moi, je ne cesse d'encourager les femmes à faire de la théologie pratique, faire évoluer le langage liturgique. Là, je dois dire que dans mon équipe, nous y travaillons du matin au soir. Nous réécrivons tous les textes liturgiques qui sont marqués de manière incroyable par une symbolique masculine. Il y a un travail liturgique pour que l'on retrouve la face féminine de Dieu. Et enfin, ce qui ne vous surprendra pas, en revenir au choix de Jésus dans l'Évangile, c'est-à-dire renoncer radicalement à une organisation cléricale de l'Église. C'est le blocage clé qui bloque tous les autres. Mais je trouve que les choses avancent. Dans mon université, trois femmes théologiennes de trois religions différentes et un prêtre catholique ont publié un livre « Le christianisme est-il misogyne ? » Que dans une université catholique, on publie ce livre-là de manière écuménique. Ils répondent oui, sans nombre d'un doute, mais c'est intéressant. Alors, autre ouvrage absolument passionnant que je vous recommande vraiment, c'est une grosse brique, vous en avez pour un an, c'est sensationnel, histoire des chrétiennes, histoire des chrétiennes, l'autre moitié de l'Évangile. Élisabeth Buffour, qui a été ministre de la recherche scientifique sous Chirac, c'est une très très grande scientifique, est une brillante historienne, son livre sur les 2000 ans d'histoire du christianisme vu par les femmes est absolument époustouflant. Mais des gens comme moi, on rentre en dessous de la sacristie, parce qu'elle nous en raconte des choses. Dernier défi, il est grand temps que je termine, faire appel au monde artistique. Et là, je me trouve vraiment sur mon terrain, c'est le combat que je mène depuis 20 ou 30 ans. j'ai eu le bonheur à Louvain de diriger et les affaires sociales et la culture. Alors, comment vous dire cela en très peu de mots ? Le christianisme a un besoin urgent de créateurs d'imaginaire. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, les questions théologiques fondamentales, je dis bien les questions théologiques fondamentales, ce sont les romanciers, les poètes, les peintres, les cinéastes, les sculpteurs, les musiciens qui les posent, beaucoup plus que les théologiens eux-mêmes. Et quelles que soient leurs croyances, moi, j'ai appris beaucoup de choses en théologie chez des artistes non-croyants. Dans mon prioré, je suis devenu incapable d'encore célébrer, que ce soit la messe ordinaire ou que ce soit les grands temps liturgiques, comme Noël qui s'amènent, sans être accompagné de créateurs d'imaginaire. Je vous donne un tout petit exemple, j'en ai des centaines, mais nous avons célébré la nuit de Pâques, donc le samedi saint, avec l'épouse et la fille de Jacques Brel. La toute grosse surprise, c'est qu'elles ont pris contact avec moi pour me dire qu'il y a une dimension spirituelle fondamentale chez Jacques Brel et le grand public aujourd'hui encore n'en sait rien. On savait qu'il était social, mais on ne savait pas qu'il était spirituel. Nous voudrions tant en parler. Alors, je les ai non seulement invités, j'ai demandé à France Brel, la fille de Jacques, de faire l'homélie de la nuit de Pâques lorsque les femmes arrivent au tombeau. Je ne crois jamais avoir entendu une homélie aussi extraordinaire sur les femmes au tombeau. On a reprogrammé toute l'œuvre de Jacques Brel en se demandant chaque fois où il y avait un dialogue avec le moment liturgique de la nuit pascale et je vous assure que par exemple quand on a que l'amour aux grandes orgues c'est quelque chose d'inouï. Il existe tout près de Lyon un jeune pasteur protestant qui s'est mis en tête d'enregistrer toute l'œuvre de Jacques Brel aux grandes orgues et nous avons reçu c'est un formidable cadeau de sa part en priorité pour le samedi saint dernier nous avons reçu de faire entendre les premières œuvres de Jacques Brel à l'orgue. Mais vous m'entendez bien faire appel à des artistes à des créateurs d'imaginaire ce n'est pas pour être à la mode pas du tout mais c'est pour réinterroger au plus profond le texte biblique lui-même. Par exemple le vendredi saint nous avons demandé au grand acteur Pietro Pizzotti de relire la passion il nous a fait une relecture de la passion de manière bouleversante à la lumière de ce qui se passe en Syrie aujourd'hui. On ne quitte pas une liturgie comme cela indemne. Trois mots pour conclure puisque c'est la trilogie voire la trinité qui a été convoquée aujourd'hui. identité héritage et courage identité je suis très très lié au père Émile Choufani qu'on appelle le curé de Nazareth vous connaissez vous avez entendu parler du père Choufani Régis Debray lors de son périple en Terre Sainte vous avez lu ce livre de Régis Debray sur la Terre Sainte le rencontre à Nazareth et lui pose la question et votre identité père Choufani votre identité réponse de l'ami Émile elle vaut de l'or je suis arabe de culture musulmane de religion chrétienne de mémoire byzantine dans un milieu juif je suis en moi l'histoire de cette région depuis 3000 ans je n'aime pas les identités je n'ai que des appartenances est-ce que j'ai l'air d'un homme déchiré c'est magnifique c'est magnifique je n'aime pas les identités je n'ai que des appartenances héritage nous sommes tous des héritiers y compris des héritiers de la Bible y compris des héritiers du christianisme mais il faut permettre à l'héritier de réinventer l'héritage notre tentation notre terrible tentation c'est de conserver comme si ce qui s'est écrit hier et qui nous fut transmis n'avait pas à se réécrire aujourd'hui si l'héritage transmis ne produit rien si sa transmission n'ouvre pas de nouveau chemin qu'en sera-t-il de notre condition d'héritier en d'autres termes et c'est très exigeant comment hériter sans posséder il n'y a pas de transmission sans dépossession je voudrais que mon église comprenne cela il n'y a pas il n'y aura jamais de transmission sans dépossession l'identité l'héritage et enfin le courage je m'appuie sur un moine je m'appuie très souvent sur le moine mais j'ai une raison ici tout à fait précise c'est que je viens de prendre trois mois d'écriture sabbatique pour préparer un livre sur la poésie monastique contemporain il y a parmi nous de très très grands moines qui figurent parmi les plus grands poètes contemporains et qui ont un regard absolument original sur Dieu d'où c'est tout à fait passionnant et un des moines que j'ai choisi c'est un bénédictin français François Cassingen a très venu il est moine à liturgie et dans son tout dernier livre il a 40 pages sur le christianisme qui sont absolument exceptionnels j'aurais d'ailleurs pu aujourd'hui simplement résumer ces 40 pages je ne vais vous en donner que trois lignes pour terminer qu'on renonce dit-il qu'on renonce à cultiver le rêve du nombre cultiver le rêve du nombre c'est de l'idéologie c'est un moine qui parle il ne s'agit pas de faire nombre il s'agit de faire signe et le moine de plaider j'aime beaucoup ça pour un christianisme qui s'éloigne des tranquillisants un christianisme du courage un christianisme de l'intériorité un christianisme de l'inquiétude un christianisme fraternel un christianisme de l'intelligence et de la tendresse libre critique y compris à l'égard de lui-même et puisque le christianisme n'est plus au centre de la culture contemporaine dit François c'est un fait puisque le christianisme n'est plus au centre de la culture contemporaine de grâce qu'il n'en soit pas la banlieue qu'il en soit le franc tireur je vous remercie applaudissements 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 applaudissements